Salut, je viens de recevoir un couteau japonais de la marque Fiskars et je suis très satisfait de cet achat. Il m'a coûté une quinzaine d'euros sur Amazon et il est vraiment vraiment bien. Alors moi déjà je suis un grand fan des couteaux japonais. J'en avais déjà un, entre guillemets un vrai, qui venait vraiment du japon etc. Et c'est vraiment super pour couper les légumes sans se râper les doigts. Ca coupe super bien, c'est léger, c'est maniable, c'est super agréable. Et donc là j'ai vraiment craqué sur celui de Fiskars parce que, en fait déjà au niveau du manche il est incroyable. C'est un grip anti-dérapant qui est très très efficace et qui est vraiment confortable dans la main. Le manche ergonomique, il épouse bien la paume de la main avec une sécurité ici pour se protéger de la lame. Un renfort sur le dessus pour pouvoir appuyer un peu. Le tranchant Fiskars n'est plus à démontrer, sa réputation le précède. C'est une lame qui est très facile à aiguiser, du bon acier danois qui est vraiment vraiment très très solide, très très robuste. Au niveau du tranchant, c'est impressionnant. Il suffit d'appuyer un peu dans une carotte et ça pénètre vraiment comme dans du beurre. C'est vraiment efficace. Donc par exemple celui-ci aussi. Mais au niveau de la sensation, le Fiskars va vraiment ne pas accrocher en fait aux légumes. Ce qui est vraiment vraiment très agréable. En plus, le fait d'avoir un manche en plastique, ça évite que le bois ou le bambou comme celui-ci ne puisse s'abîmer ou bouger avec un gonflant et un dégonflant au niveau de l'humidité. Celui-là, il passe au lave-vaisselle. La couleur est sympa aussi, noir et orange. Donc voilà un très très un achat vraiment très sympathique. Donc celui-là, c'est le modèle Usuba. Couteau à éplucher et à couper. Voilà, c'est vraiment une bonne base pour quand on veut manger sainement, des fruits, des légumes, pour les couper, les couper finement, faire des wok. C'est vraiment l'outil de base à avoir. Et pour le prix, franchement, il ne faut pas s'en priver. Donc voilà, un très très beau couteau, très bon couteau, franchement, qui va vous coûter une dizaine d'euros et qui vaut les couteaux japonais à 200-300 euros largement. Voilà, il n'y a plus qu'à cuisiner un bon petit plat. Salut !